Bonjour à tous, Karine Vantalon, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle chronique de Paris-Avignon, 5 minutes d'arrêt. Il s'agit d'ailleurs de ma toute première chronique depuis la pause estivale. Et à ce sujet, j'étais ravie d'être présente pour le grand retour du Festival d'Avignon cet été, surtout après son annulation en 2020 à cause de la crise sanitaire. Il faut savoir que depuis sa création, le festival n'a été annulé que deux fois. La première en 2003, à la suite d'une grève des intermittents du spectacle concernant la réforme de leur statut. C'est d'ailleurs Bernard Fèvre-Dacier, qui était alors directeur du Festival d'Avignon, qui a eu la lourde responsabilité de prendre cette difficile décision. Et donc, il a été annulé également en 2020 à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Cela m'a donc amené à m'interroger plus en détail sur les différentes étapes de la mise en place de ce festival, initié par Jean Villard en 1947. Comment Jean Villard a-t-il eu l'idée de créer un tel festival ? Le festival a-t-il toujours été ce qu'il est aujourd'hui ? Pourquoi ce festival est-il maintenant si important pour les compagnies de théâtre ? C'est ce que nous allons tâcher de voir ensemble à travers cette chronique. Le Festival d'Avignon a donc été fondé en 1947 par l'acteur, metteur en scène et directeur de théâtre Jean Villard, suite à une rencontre avec le poète René Char. Cette manifestation se nomme alors la Semaine d'Art Dramatique en Avignon. Et la première édition a lieu au mois de septembre. Toutefois, il faut remonter en 1940 pour comprendre comment cette envie a mûri dans l'esprit de Jean Villard. En effet, à cette époque, il sillonne déjà la France avec la Compagnie de la Roulotte, aux côtés d'André Clavé. Son objectif ? Rendre accessible le théâtre au plus grand nombre et l'amener en province. Il est d'autant plus motivé qu'il proteste souvent contre l'état du théâtre parisien dont il dénonce les conditions et notamment les tarifs élevés. Il souhaite donc décentraliser. En 1947, le galeriste Christian Zervos, lui aussi ami de René Char, invite Jean Villard à reprendre en Avignon sa pièce qui eut un grand succès à Paris, Meurtre dans la cathédrale de T.S. Eliot. Mais Jean Villard lui propose plutôt de monter trois pièces dans trois lieux différents. L'idée d'une ville autour du spectacle émerge alors. Christian Zervos doit cependant refuser cette offre pour des raisons budgétaires. Mais séduit par l'idée, il fait une demande de subvention auprès de la mairie d'Avignon qui sera acceptée. Et c'est ainsi que naît la semaine d'art en Avignon, au mois de septembre et avec donc trois spectacles. Toby et Sarah de Paul Claudel, la terrasse de midi de Maurice Clavel et un Shakespeare peu connu pour l'époque, Richard II. Et c'est ce qui contribuera à la force du festival, jouer des créations et non reprendre des succès parisiens. Au début, les représentations ont lieu en plein air et sont donc soumises aux caprices du temps. C'est alors qu'on propose à Jean Villard de jouer dans la cour d'honneur du Palais des Papes qui peut accueillir jusqu'à 2000 personnes tout de même. Contre toute attente, Jean Villard est réticent de jouer dans un tel lieu qui est d'après lui trop rempli d'histoire. Je cite « Ce n'est pas un théâtre, c'est un lieu historique, dont les pierres nous parlent d'un passé, d'un passé très précis. Quand on entre dans la cour, la cour est à nu. C'est un lieu informe. Je ne parle pas des murs, mais du sol. Techniquement, c'est un lieu théâtral impossible. C'est un mauvais lieu théâtral aussi, parce que l'histoire est trop présente. » Bien évidemment, il finira par se laisser séduire par ce lieu mythique. Toutefois, il faut maintenant faire venir le public jusqu'en Avignon. Jean Villard déclare d'ailleurs à ce sujet. En 1947, aller jouer à quelques 800 kilomètres de Paris, c'était aller jouer dans le désert. Être un jeune comédien, avoir des ambitions correspondantes, amener d'autres comédiens, d'autres artistes, d'autres techniciens qui avaient eux-mêmes des ambitions, et les emmener jouer à 700 kilomètres, c'était tout de même une aventure. Vraiment. Une chose qui pouvait ne pas avoir de portée. Une entreprise inutile. Cela est sans compter le talent et l'énergie des jeunes acteurs inconnus à l'époque qu'il a engagés dès le départ pour constituer sa troupe. À savoir entre autres, Jeanne Moreau, Maria Cazares, Monique Chaumette, Michel Bouquet, Sylvia Monfort et j'en passe. En 1951, gros coup de projecteur sur le festival lorsque c'est Gérard Philippe qui accepte de rejoindre la troupe et interprète le rôle de Rodrigue dans le CID. La même année, Jean Villard, qui était à la direction du Palais de Chaillot, confie sa place à Jeanne Laurent. Il met ainsi en place une sorte de cohésion entre le Théâtre national populaire à Paris et la semaine d'art en Avignon. La troupe joue donc au TNP durant l'année et la semaine d'art l'été en Avignon. En 1963, Jean Villard quitte définitivement la direction du TNP de Chaillot pour se consacrer pleinement au Festival d'Avignon. En 1967, il décide de l'ouvrir à d'autres disciplines telles que la danse, la musique. Maurice Béjar chorégraphie d'ailleurs pour la cour d'honneur du Palais des Papes. Sur cette même période, d'autres passionnés, tels que André Benedetto et Gérard Gélas vont respectivement s'installer au Théâtre des Carmes et au Théâtre du Chêne Noir pour y présenter leur création. C'est ainsi qu'un festival parallèle se met peu à peu en place, connu aujourd'hui sous le nom de Festival Off d'Avignon. Festival Off par rapport au Festival du Inn initié par Jean Villard. Quel est le principe du Off aujourd'hui ? Des compagnies viennent de toute la France. Elles mettent parfois toutes leurs économies pour se produire en Avignon. Parce que le festival est devenu un rendez-vous incontournable, une sorte de rite de passage pour le comédien de théâtre. C'est à la fois une fête du théâtre et un grand marché du théâtre. En effet, le festival est le lieu où les programmateurs de tous les théâtres de province viennent faire leur marché. C'est-à-dire qu'ils choisissent les pièces qu'ils souhaitent programmer dans leur théâtre durant l'année à venir. Être au Festival d'Avignon pour une compagnie signifie donc espérer avoir des dates de tournée dès la rentrée prochaine. C'est aussi un bon moyen de se faire connaître, puisque se produire durant le festival apporte une certaine visibilité. Et il est plus facile qu'ailleurs de rencontrer des gens du métier, comme on dit, et donc d'élargir son réseau professionnel. Aujourd'hui, la ville entière se mobilise durant les trois semaines que dure le festival qui a lieu au mois de juillet. Entre le in et le off, il y avait 1592 spectacles en 2019, 1070 en 2021, car, vous le savez, les mesures sanitaires ont quelque peu ébranlé le monde de la culture. Toutefois, les compagnies sont pleines d'espoir et regorgent de motivation pour préparer la cuvée 2022. La semaine d'art dramatique en Avignon de Jean Villard a donc pris de l'ampleur, mais l'idéologie demeure intacte. Jean Villard a toujours voulu d'un théâtre qui unisse, un théâtre populaire, un théâtre accessible à tous financièrement, mais également un théâtre qui rassemble au niveau national. Et c'est ce qui fait aujourd'hui toute la beauté et toute la force de ce festival d'Avignon, que j'aime tant. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada